Nous vous proposons ce soir cette intense spirituelle. C'était important pour toute l'équipe pilote de ce festival de l'ouvrir par la prière. Tout a commencé ici, pour Marcel Calon. Le 6 décembre 1921, il est né à Rennes. Il nous a semblé juste de démarrer ce soir ici, dans ce lieu, pour prier avec Marcel Calon, et virer au rythme de l'espérance qui a conduit jusqu'au don total de sa vie. Son souvenir ne me quitte pas, et très souvent, pendant que quelques larmes coulent de mes yeux, j'adresse une fermeure de prière au Christ pour le repos de son âme. Mes bons parents, ayez du courage. Je voudrais tant être à vos côtés pour vous soutenir et vous consoler. Sous-titrage ST' 501 Nous avons le devoir, si je peux dire, de faire ce festival, mais non pas pour faire un festival, non pas pour transmettre à une autre génération, non pas pour faire un acte de transmission, mais plutôt pour mettre en valeur celles et ceux qui, aujourd'hui, agissent de façon étonnante, dans ce que l'on a appelé une résistance spirituelle, de façon juste, et je vais y revenir, pour les encourager. C'est l'espérance que la partie lumineuse de son être éclaire les autres. C'est l'engagement à faire toujours rayonner cette lumière, plutôt que de laisser parler les ténèbres en soi. Bon festival à chacun et à chacun. Cette conviction profonde nourrissait un espoir que Marcel Calot s'avère supérieur à son propre sort et pour lequel il a donné sa vie en martyr. Son combat fut juste et nous délivre un exemple qui doit être médité dans toute sa profondeur. Il passait très régulièrement devant cette imprimerie et qu'il regardait les typographes faire un travail très précis, très soigneux. Marcel Calot ? Oui, c'est ça. C'est un gars de reine qui a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a même une rue à son nom. Jusqu'au bout, j'ai puisé mes forces dans ma prière. J'ai trouvé mon dernier soutien dans l'espérance. Bienvenue à toutes et à tous au cœur de la basilique Saint-Aubin-Place-Saint-Anne-Arène pour cette émission spéciale dans le cadre du festival Marcel Calot. Une émission que nous vous proposons dans le cadre d'un partenariat entre TVR 35, Ouest France et RCF Alpha. Merci Pascal. Merci Claudia. Et merci au public et aux téléspectateurs pour votre écoute attentive aujourd'hui dans le cadre de ce festival Marcel Calot-Arène. Dans cette calotte, on en parle beaucoup à Rennes c'est aussi que toutes d'actions sont menées dans sa mémoire. et à tous. Merci. Merci. Marcel, c'est un homme de prière C'est un jeune de prière Tous les soirs, on le voyait à genoux au pied de son lit faire sa prière En disant sûrement cette phrase-là d'une certaine manière Jésus, j'ai confiance en toi Entendons cette affirmation du bienheureux Marcel Calot Qui reprend pour nous cette phrase de l'évangile Confiance, lève-toi, il t'appelle Et nous entendrons Jésus nous dire Que veux-tu que je fasse pour toi ? Et Marcel, martyr, a fait briller le trésor de la confiance et de l'espérance Sois béni pour ton serviteur, le bienheureux Marcel Calot Fort de son amitié avec le Christ Il a subi l'ombre de la haine au camp de Mauthausen Et y a fait luire la lumière de l'amour et de l'espérance Scoot, jossiste, fiancé, missionnaire de l'action catholique au STO Au sein du service du travail obligatoire Et c'est de son héritage que nos invités vont nous parler pendant une heure Quand je regarde l'histoire de Marcel Calot Et quand je regarde peut-être aussi d'autres vies Je pense que l'espérance naît toujours de l'amour C'est parce qu'on est aimé qu'il y a de l'espérance Une confiance mutuelle C'est celui qui reçoit la main tendue Et celui qui reçoit fait confiance à l'autre Et c'est pas facile Parce que quand vous avez été déçu plusieurs fois Vous perdez l'espoir Quand vous n'êtes pas reconnu Vous perdez l'espoir Je veux dire, quand j'étais jeune J'ai vécu des discriminations, de l'harcèlement Quand j'étais au collège Et c'est la Joc, la rencontre de la Joc Qui m'a permis à me mettre debout Parce qu'on a eu confiance en moi Et donc l'espérance C'est de pouvoir distinguer Ce que j'ai De ce que je suis C'est donc toujours reconnaître que Le tout ce n'est pas d'avoir Mais c'est d'être Et Marcel Gabriel dira Que l'espérance c'est l'étoffe Dont notre âme est faite Les deux mois qui ont suivi mon arrivée Ont été extrêmement pénibles et durs Je n'avais plus goût à rien J'étais insensible Je sentais que je m'en allais Petit à petit Votre souvenir ne me quittait plus Je ne pouvais me consoler De cette nouvelle séparation Avoir quitté celle pour qui je vivais Et à qui je donnais ce qu'il y avait De meilleur en moi Soudain Le Christ m'a fait réagir Il m'a fait comprendre Que ce que je faisais n'était pas bien Il m'a dit de m'occuper Et de mes camarades Puis la joie de vivre est revenue Et moi Je restais alors digne De ma petite fiancée Merci Marcel C'est à cause de toi que nous sommes ici Pour échanger sur l'espérance Merci de nous dire Bon chemin dans l'espérance A chacun et à chacune Dans ta chère église de Saint-Aube Marcel Sois béni Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 1001 Sous-titrage Société Radio-Canada